Allez bonjour jeunes gens, on va faire un petit récapitulatif rapide parce que beaucoup de gens en ce moment me posent, parce que c'est l'époque où les parasites reviennent forcément, et ont beaucoup de questions sur... Alors c'est pas forcément des gens qui s'y connaissent énormément qui débutent, il en faut, il faut bien débuter à un moment donné. Donc deux choses qui m'interpellent. Le Lernex normal, enfin oui, le Lernex de base et le Lernex Pro, ce sont deux choses différentes. C'est pas une question de dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus dosé que l'autre, ce sont deux produits qui ne traitent pas les mêmes choses. Le Lernex Pro a effectivement une petite incidence sur les gyros et les dactylos. Non, non, non Pro, Lernex. Non Pro, vous voyez, déjà moi je me plante. Lernex non Pro a une incidence sur les dactylos et les gyros, mais plutôt anecdotique. Ça sert avant tout à traiter les parasites internes et les parasites que l'on peut voir à l'œil nu sur le poisson. Les argulus, ce genre de choses. Ça marche très très bien. Le Lernex Pro, lui, ne traite que les dactylos et les gyros. C'est vraiment spécialisé là-dessus. Vous avez deux produits, deux actions différentes. Alors ça se ressemble effectivement, parce qu'en plus ils ont eu la mauvaise idée de mettre la même couleur quasiment. Donc c'est pas très explicite. Mais le Pro et le Lernex normal ne sont pas les mêmes produits. Ça n'a rien à voir. Une chose également, on me demande souvent l'Alparex. Les gens traitent systématiquement avec ce genre de produit. Alors acryflavine, verdemalachite. Et ils me disent, ah c'est pour les poissons, ils ont un problème bactérien. Vous n'allez pas faire des miracles avec ça. Ça c'est fait pour les parasites unicellulaires, les costia, les machins, les trucs, voilà. Les petits parasites, si j'ose dire, de base. Mais essayez pas de venir à bout de gyrodactyles avec ça. Ça ne marche pas. Il faut ça. Voilà. Alors ça c'est la gamme Colombo. C'est une jolie gamme, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne bien. Faites attention avec l'Alparex, juste au niveau de la température. Si l'eau est chaude, diminuez la dose. Ça fonctionne très très bien. Enfin, vous n'avez pas besoin d'une dose, comme vous l'indique, sur la boîte. Voilà. Ça c'était juste... C'est très rapide, vous voyez. C'est juste histoire de rappeler les choses aux débutants. Surtout pour les débutants que je m'adresse. Faites attention. Ne confondez pas tout. Les bactéries, les parasites, ce sont des choses différentes. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, le mode d'emploi doit être expliqué. Oui, oui, le mode d'emploi s'expliqué dessus. Est-ce qu'il faut filtration, UV, pour les arrêter ? Bon, alors ça, avec ça, très... Bon, alors les UV, bon, je vous conseille de toute façon de tout couper pendant au moins 48 heures. Ça c'est dans tous les cas de figure. Mais bon, alors si vous avez de l'ozone, encore un petit peu usé. Parce que l'ozone va tout niquer, va tout réduire. Mais faites attention. Sinon, pour les filtres, ça, très franchement, peu. Ça, c'est un petit peu... De toute façon, il faut le laisser tourner avec. Vous pouvez le laisser tourner avec. Surtout, s'il fait chaud, je vous dis, il faut diminuer la dose. Et surtout, aérez, 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 aérez. Et pensez, pensez une chose, surveillez votre cash. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas de cash, les produits, ça, ça peut être relativement dangereux. Ce n'est pas la faute du produit. C'est parce que vous n'avez pas de cash, vous n'avez pas surveillé votre cash. Il faut que vous ayez un taux de cash relativement élevé pour être tranquille. Si vous avez deux de cash, faites attention avec ça. Ce sont des produits qui peuvent être dangereux. C'est un produit qui, voilà, c'est vraiment... Et en plus, c'est bien écrit dessus. Attention, regardez votre niveau de cash. De toute façon, le cash, il faut en avoir une certaine dose pour pouvoir utiliser beaucoup de produits de traitement de façon tranquille. Voilà. Alors, c'est un petit tuto... On traite en préventif dans le bassin ? Non, 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 ça, ça ne sert à rien à traiter en préventif. Ça, ça traite uniquement des choses qui sont établies. Une fois qu'on a fait les parasites. C'est pas du super table où on nettoie le milieu pour faire venir aux bactéries, etc. Mais ça, ça ne traite vraiment que les parasites. Ça, c'est des choses en préventif. Ça ne sert à rien, quoi. J'ai une autre question de débutant. Est-ce qu'il vaut mieux isoler le poisson touché et traiter que dans un bac type quarantaine ou vous traitez tout le bassin ? Ah, ben là, si vous avez des gyros, de toute façon, traiter le bassin, vous ne posez pas de questions. Voilà. Ça, c'est réglé. Après, si vous avez des costières, des machins, c'est pareil. Les parasites, 90% des cas. Si vous en trouvez sur un poisson, il y a des chances que d'autres poissons en aient. Donc, traitez le bassin, quoi. Voilà. C'est pas une bactériose. Ce sont des parasites. Ce sont des animaux qui se multiplient. Donc, voilà. Traitez l'ensemble des choses. Je vous rappelle, l'hernex normal, à l'extérieur, et les parasites internes. L'hernex pro, gyro, dactylo, et ça, tout ce qui est petits parasites, costia, des choses comme ça, point blanc, etc. Voilà. Ça n'a rien à voir avec des bactérioses. Voilà. C'était tout. C'était juste un petit truc vite fait, histoire de bien mettre ça dans la tête des gens, parce que vraiment, là, en ce moment, tout le monde appelle. Donc, voilà. À bientôt. Ciao.